La Couverture Maladie Universelle et l'Organisation Internationale pour les Migrants de Retour matérialisent leur collaboration. Cet accord de coopération visant à offrir un accès aux soins de santé de qualité à tous les migrants vient renforcer la collaboration entre l'ANASEMU et l'OIM. L'Agence de la Couverture Maladie Universelle a signé une convention de partenariat avec l'Office International des Migrations qui concerne des migrants de retour dont l'OIM accompagne la réinsertion. L'Agence de la Couverture Maladie Universelle, conformément à sa mission, leur apporte une couverture santé et c'est l'OIM qui finance la couverture de ses bénéficiaires pendant deux ans. Les migrants de retour accompagnés par l'OIM sont autour d'un peu moins de 10 000 qui ont différents profils. Nous sommes dans un accord cadre et nous allons enrôler le maximum de personnes possibles dans le cadre de ce programme-là qui aujourd'hui est en phase test à Dakar et qui va être étendu dans les très autres régions du pays. A ce jour, 117 migrants de retour sont en cours d'enrôlement et l'Organisation internationale des migrants de retour espère atteindre au moins la barre des 600 d'ici l'année 2024. Nous avons effectivement signé ce jour l'accord cadre de coopération qui est un accord plus englobant et qui permet aux deux parties d'intervenir sur des sujets divers, d'éviter tout chevauchement. Et dans le cadre du processus de réintégration mis en place par l'OIM, qui prend en compte les trois dimensions de la réintégration, c'est-à-dire la dimension psychosociale, la dimension sociale et la dimension économique. Nous avons signé cet accord cadre spécifiquement pour renforcer la réintégration sociale des migrants en leur offrant cette couverture sociale qui entre dans le volet Social Protection Camp de l'OIM. Boubacar Balde est l'un des migrants de retour ayant bénéficié de ce programme. Pour lui, cet enrôlement revêt une importance capitale car à partir de ce jour, il pourra se soigner à moindre coût. Cette signature, je trouve ça un atout pour tous les migrants, non seulement, pas seulement que moi, parce que bon, ça contribue à la santé de tous les immigrés et de tout ce qu'ils veulent se soigner. Ça c'est une très très bonne nouvelle, très très bonne nouvelle, qui va aussi contribuer surtout pour les immigrés à ce que leurs dépenses soient un peu diminuées et qu'ils aient un esprit très 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 apaisé. Promouvoir l'inclusion des migrants dans le cadre juridique, politique et stratégique afin de garantir le droit des migrants à accéder au service de santé demeure l'objectif de cette convention. Entre l'ANASEMU et l'OIM Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.